Voilà les 55 visages de la liste Front de Gauche au Mans. Une liste qui rassemble le Parti Communiste, le Parti de Gauche, le collectif Ensemble et des citoyens engagés de 18 à 78 ans. A sa tête, on retrouve Ariane Henry, professeure d'économie. Il est clair qu'il y a de la diversité sur cette liste. Donc on est obligé de discuter ensemble, de confronter nos idées. C'est rugueux, mais c'est ça la démocratie. Dans la démocratie, aucune personne ne pense exactement de la même façon. Et donc notre liste, elle le reflète, cette diversité. La liste Le Mans Renouveau Citoyens a annoncé plusieurs axes d'un programme qui se veut social. Premier élément, la gratuité des transports en commun pour tous d'ici la fin du mandat. On sait que dans l'état actuel des choses, la gratuité n'est pas directement finançable. Il faudrait augmenter le versement de transport des entreprises de 2 à 2,7%. Aujourd'hui, il est plafonné à 2%. Pour l'instant, ce qui est finançable, c'est une gratuité pour les enfants. C'est une gratuité pour les gens qui bénéficient des minimas sociaux. Et puis, on va fortement diminuer l'abonnement. On vise un abonnement à 10 euros par mois pour tous les scolaires, tous les étudiants. Le Front de Gauche espère être présent au second tour. Si c'est le cas, une fusion avec le Parti Socialiste est possible, sous deux conditions. Appliquer la proportionnelle pour les représentants au Conseil municipal. Et aucun accord de mandature. Le Front de Gauche veut garder la liberté ou non de voter le budget, par exemple. On termine.